Se joint à nous notre chroniqueur Accès Sports, Dominique Tremblay, qui va suivre pour nous les Jeux paralympiques qui viennent à peine de commencer. Salut Dominique! Bonjour à tous deux, ça va bien? Oui, avec toi on va décrypter ces fameux sports d'hiver paralympiques avec toi, surtout pour savoir comment ils se comparent à leur version olympique ou leur version non adaptée. Mais avant, c'est quoi les sports qui sont à l'affiche cette année à Pékin? Il y a six sports paralympiques, donc il y a le para-hockey, donc qui s'appelait anciennement le hockey sur luge. Il y a aussi le curling, le para-curling. Il y a aussi le para-ski de fond, le para-biathlon, le para-ski alpin et le petit dernier, le para-surf des neiges. Le nombre de sports qui sont à l'affiche et qui sont offerts aux paralympiques est quand même assez limité si on compare aux olympiques généraux. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, pour chacun des sports, comment ces sports-là s'adaptent pour être rendus accessibles aux athlètes? On va commencer par le curling. On voit d'ailleurs une image de curling à l'écran. Le sport comme tel n'est pas très différent du curling pour les Jeux olympiques. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de balayeur, puisque c'est des athlètes qui sont en fraudeur. C'est difficile de suivre la pierre et de balayer, mais c'est un peu comme le palais. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. On pousse la pierre avec un bâton et on lui donne une courbe et la pierre se rend dans le fond de la maison. C'est comme ça qu'on joue au curling. C'est le même type de pointage que le curling régulier. à ce qui a trait au para-hockey, donc le hockey sur luge. Encore une fois, c'est les mêmes règlements que le hockey sur glace. C'est seulement l'équipement qui est différent. Les joueurs sont assis sur une luge, les patins sont en dessous de la luge et ils se déplacent avec deux bâtons. D'un côté, il y a une palette et de l'autre côté, il y a des piques qui leur permettent de mettre leur bâton sur la glace et de se propulser vers l'avant. Donc, c'est comme ça. Il y a pas d'autres modifications majeures en termes de règlement. Très peu d'adaptation pour ce qui est du curling et du para-hockey. Par contre, quand on rentre dans les autres sports, on voit des différentes modifications, soit dans le parcours ou dans l'équipement. Oui, évidemment, parce que le ski alpin, qu'on soit dans le ski de fond ou le biathlon ou le surf des neiges, la montagne ou le parcours va dicter la façon dont le sport se pratique. Différent d'une piste d'athlétisme, par exemple, en été ou une piscine, c'est une piste de 400 mètres, une piscine, c'est une piscine de 50 mètres. Mais en hiver, la montagne, pour le ski alpin, c'est différent. Il y a trois types de courses, donc, pour les athlètes debout, les athlètes qui ont une déficience visuelle et les athlètes qui sont assis, qui skient sur une luge. On voit d'ailleurs des images à l'écran de ce sport-là. Ils vont utiliser la même montagne que les olympiques. Ils vont utiliser les mêmes disciplines, donc la descente, le slalom géant et ainsi de suite. Il y en a cinq différentes. Les portes vont être les mêmes, mais ils vont juste partir à différents endroits différents par rapport à la descente masculine. Mais c'est la seule différence qu'il va avoir entre les deux sports. Donc, par exemple, en descente, il y a quand même des grosses vitesses qui sont atteintes. C'est assez intéressant et spectaculaire comme sport. On va maintenant parler du para-ski de fond. Pour les Jeux paralympiques, ils vont utiliser le même stade que les compétitions de biathlon. Donc, le sport de biathlon et de para-ski de fond vont être le même. Les compétitions vont encore s'offrir soit compétitions debout, assis ou personnes qui ont une déficience visuelle. Les personnes qui sont debout et qui ont une déficience visuelle vont avoir le même parcours, les mêmes distances, les mêmes choses que les personnes des Jeux olympiques. Pour ceux qui sont assis, d'ailleurs, on voit, il y a un mélange de relais, il y a une compétition aux Jeux paralympiques. Le relais, c'est tous les handicaps qui sont mélangés ensemble. Ça rend ça très intéressant. Ça, c'est tellement spectaculaire. Il y avait ça à Tokyo, j'ai eu la chance de le décrire. Il y avait le relais en athlétisme sur la piste avec une personne qui a une déficience visuelle, un autre en fauteuil roulant, un autre avec une amputation. C'était vraiment l'épreuve reine, selon moi. Puis c'est celle que j'ai le plus hâte de voir, encore une fois, cette année aux Jeux d'hiver. Puis ça va être l'autre chose en ski de fond. Ça risque d'être très intéressant. Donc, c'est très intéressant. La seule différence, c'est quand on est en luge de ski de fond, les pentes sont un peu moins abruptes. Et quand on descend une courbe, on descend une pente en bas, s'il y a une courbe, elle ne peut pas être à 180 degrés parce que ça ne tombe pas facilement, ça ne tombe pas sur un dissous. Donc, il faut adapter ça. Mais à part ça, il n'y a aucun changement. Le surf des neiges, donc, il y a des compétitions de slalom. On voit une photo à l'écran. Il y a des photos de course, de cross. Et seulement les seules modifications qu'ils peuvent avoir, c'est que les bosses et les courbes vont être un petit peu atténuées par rapport aux Jeux olympiques parce que les athlètes ont des déficiences physiques, soit des amputations ou encore la paralysie cérébrale ou des cheveux comme ça. Donc, les articulations sont un petit peu plus... Il y a un petit peu plus de difficultés avec ça. Donc, pour ménager les articulations, il y a des changements comme ça. On vient amortir les impacts. C'est ça, amortir les impacts, c'est ça. Tu le disais en début d'entrevue, le surf de neige, ça fait pas si longtemps que ça, ça a été intégré aux Paralympiques. Est-ce qu'il y a d'autres sports qu'on peut s'attendre à voir apparaître dans les prochaines années? Au cours des deux derniers cycles de Paralympiques, le bobsleigh a été un sport qui aurait pu être ajouté au sport paralympique d'hiver. Mais le comité paralympique international demande qu'il y a un minimum de 12 pays de trois régions différentes. Quand on parle de régions, on parle de l'Europe, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie ou l'Afrique. Donc, un minimum de trois régions. Et encore, présentement, on ne rencontre pas les critères minimums pour que le sport soit accepté dans le mouvement paralympique, peut-être pour les prochains Jeux qui vont être en Italie. En 2026. En attendant, on vous invite à suivre évidemment les exploits des athlètes paralympiques. Les résultats sont tous facilement accessibles sur Radio-Canada, barre oblique paralympique. Vous pouvez aussi écouter en direct jusqu'au 13 mars prochain. Merci beaucoup Dominique. Ça fait plaisir. Bonne journée. Tch. Tch. Tch.